et muy buenos días la skate ospère j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui vous avez vu j'ai remis un pantalon et un pull ça fait des mois que j'ai pas été en pantalon ça fait bizarre mais on a perdu quelques degrés ça sent que c'est plus l'été en plus je suis j'ai eu très froid j'ai essayé de me réchauffer comme je peux la même je me suis cahier un petit peu les fesses et on est donc au skate park de san kirse delvayès première fois qu'on va faire une vidéo ici je suis venu le jour où ils ont ouvert le skate park juste pour le tester un petit peu et franchement il est petit mais c'est un super skate park pour le train regardez moi ce raid curb descente qu'on peut shooter en montée et je vous passe le tour encore d'autres obstacles on va skater un petit peu tout j'espère que on va pouvoir sauter sur le rail aujourd'hui j'ai la planche qui est encore mise à l'épreuve c'est sa dernière journée si la session se passe bien sur le rail parce que j'avais envie de la pousser un peu sur le rail eh bien je recontacte cet après midi le fournisseur pour les planches la skate ospère oh il ya un écureuil désolé je me suis fait un petit peu distraire par l'écureuil donc voilà on s'échauffe doucement comme d'habitude et on attaque notre session bon peut-être que j'amuse quand je dis qu'il fait froid j'ai quitté le pull c'est que je me suis mis du damso ça m'a ça m'a boosté là oh 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 bon on est déjà bien échauffé on va passer à cette partie du skatepark donc avec le rail en descente le rail en montée et les deux ledges un truc qu'on va passer à cette partie du skatepark donc avec la que j'aime vraiment dans ce skatepark c'est la partie bleue qu'on voit en dessous du rail pourquoi je kiffe ça parce que ça t'empêche de bloquer les roues en passant sous le rail donc pour apprendre les tricks je trouve que c'est vraiment pratique moi j'en ai pris déjà des belles en faisant le blocage de roues et tu vois pour ça tu vois par exemple pour apprendre le big spin frontboard ça peut être cool parce que là ça se bloque pas ça freine bien sûr mais ça bloque pas donc on va faire quelques tricks en montée en descente on va voir qu'est ce qui ça oh 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 Bon les amis, je suis désolé, j'ai un énorme blocage sur le rail en descente. Ça fait une heure que j'essaie de sauter dessus et j'ai un blocage psychologique. Je vous jure, j'ai failli pleurer. Désolé pour la baisse de mojo, mais ça m'a saoulé. Avant, j'arrivais vraiment pas mal le rail. Et voir que là, j'ai du mal à le faire sur ce petit rail, c'est qu'il est long. Et ça, je ne sais pas. Dès que j'arrive de ce côté, je n'arrive pas. Et bizarrement, le feeble, qui n'est pas du tout le trick que je sais le mieux faire sur un rail en descente, là, il rentre. Ça m'a vanné, je vous avoue que ça m'a cassé. Je n'ai pas le mojo depuis ce matin. Désolé, mais je ne vous en fais pas. On va se rattraper, on va faire d'autres petits tricks, peut-être des combos. On reviendra pour ce parc parce que moi, je l'aime bien. Il est petit, donc il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de monde dans le skatepark. Mais la surface est cool et là, franchement, on pourra prendre des tricks. Je vous ai dit ça. Le fait qu'il y ait cette petite partie là, sous la barre, c'est trop bien pour apprendre les figures. Les big spin, bounce line, moi, j'ai envie de... je reviendrai. Aujourd'hui, je ne pense pas parce que j'ai une baisse de mojo. Donc, je vais faire des tricks plus chill que je maîtrise ou j'ai moins peur. J'aimerais bien faire des enchaînements avec le rail plus la descente. Ça, c'est sympa. On en a fait un tout à l'heure, on pourra en faire un autre. Et voilà, quelques autres petits tricks dans le skatepark pour me relaxer. Parce que là, j'ai eu un gros coup de mou avec ce rail. Ça ne m'a pas fait rigoler. Je vous dis, j'ai failli pleurer sans rire. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais voilà, on kippe le smile, on se rejette sur des tricks qui vont nous faire sourire, qui vont nous mettre du bien, du bien encore, du... ça va nous faire du bien. Et on est reparti. Désolé pour le petit coup de déprime. Pfft ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je viens de comprendre pourquoi je psychote sur le rail et pourquoi j'arrive mieux dans l'autre sens. Bizarrement alors que tous mes tricks ils sont d'autre côté mais j'arrive que à faire le feedback. Voilà pourquoi j'y arrive pas. C'est ça qui me dérange. C'est dans ma tête. Ça va peut-être pas se voir à la caméra mais le sol c'est comme as. Et j'arrive dans ce sens et en fait c'est ça qui me fait vriller dans ma tête. C'est bête hein. En street ça on se pose même pas la question mais là dans le skatepark je sais pas. C'est pas grave. Crouquantier ça serait bon hein. C'est pas grave. C'est basique. Je vois qu'il faut donc continuer à faire. C'est這裡 qui va plus d'esprit. C'est bon hein. C'est beau et rien. C'est pas grave. D'esprit. C'est très beau. C'est parti. C'est parti. Encore une fois, désolé pour le petit coup de mou en milieu de vidéo. J'ai une dent contre les rails en descente. Il faut que je m'y remette, je vous ai dit. Il faut que je reprenne un Skate Agora parce que j'ai un blocage et là-bas, ils sont parfaits pour reprendre. On reviendra dessus plus tard. Au final, c'était une petite session, mais je voulais vous montrer le Skate Park. Il est vraiment bien. On pourra revenir parce que franchement, il y a des choses intéressantes. La flat-bar super longue, le coeur hyper long, bien content avec le crook. Et voilà, la partie avec le rail et l'écart. La planche, franchement, charmée. Elle n'a pas une fissure. C'est la cinquième session. Et moi, je vais un peu bourrin quand je me capte sur un Leap Slide. C'était à ce niveau-là que j'avais peur. Quand j'ai fait le Smith to Manual aussi. Et franchement, nickel. Je suis refait de la qualité. C'est parti. Je rentre à la maison. Tac, tac, tac. J'appelle le fournisseur. Je lui demande la commande. Et on est parti. Il fallait que je fasse quand même plusieurs sessions avec parce que c'est un petit billet qui va être sorti pour les planches. Une cinquantaine de planches, je vous ai dit. Comme je vous fais la vidéo après, aujourd'hui, on est le 19 septembre. Et à partir de là, on compte trois semaines. Ça se trouve, quand la vidéo sera sortie, il ne restera pas longtemps. Il ne restera pas longtemps et j'espère que vous allez kipper ça. D'ailleurs, une autre petite révélation du design. Ouais, ouais, ouais. J'ai très hâte, j'ai très hâte. Les amis, sur ce, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne session. Je suis en train de devenir barge, mon pote. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?